Je vais revenir sur le PLFR parce que là on est quand même à le dire le président Reynal, on est dans un moment clé et dans un nœud et ce nœud il faut le dénouer. J'insiste sur des éléments de la note et là je les cite de Bruno Le Maire qui est donc adressé au président de la République. Ces décisions, les 10 milliards de gel de crédit, puisque c'est lié, 10 milliards de gel de crédit et un PLFR en 2024 sont, je cite, les seuls susceptibles, les seuls susceptibles de nous éviter la dégradation de la note française par Standard & Poor's le 31 mai 2024 à quelques semaines des élections européennes. Il semble donc, à la lecture de cette note, et ça ne me surprend pas, que la dégradation de Standard & Poor's ne fasse pas de doute, en tous les cas à ce moment-là, et en fait que ça ait éventuellement une influence, mais surtout ce que ça sous-entend également, c'est que la période est difficile et notamment arrivent les élections européennes. – Et je crois comprendre, mais vous allez sûrement me dire que je me trompe, que ce n'est pas de la procrastination, en fait vous enjambez l'obstacle des élections européennes en vous disant la situation pourrait nous revenir en boomerang, la situation dégradée, enfin etc. et donc reportons à la fin de l'année, on enjambe ces élections, on se refait une santé et finalement les Français vont nous suivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité est arrivée fracassée, ces éventuelles intentions, mais je me trompe peut-être. – Oui, en tout cas je vois bien la conclusion à laquelle vous voulez arriver dans le cadre de cette mission. – Non, 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 je me pose une question. – Je me trompe peut-être, monsieur le rapporteur, sur ce sujet, mais en tout cas, je crois voir… – Je vous donne accord pour le droit… Déterminé et incisif, est un Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, qui semble, sous le feu des critiques, tentant de se défendre des accusations portées à l'égard de sa gestion des finances publiques. La question est brûlante, comment un gouvernement censé être responsable peut-il avoir laissé filer les finances publiques à ce point ? Jean-François Husson, sénateur de la Meurthe-et-Moselle et membre de la Commission des finances, ne laisse rien passer. D'un ton grave et une précision chirurgicale, il dénonce les dérives budgétaires et l'incapacité apparente de l'exécutif à contrôler les dépenses publiques. Il évoque la situation alarmante des finances publiques, marquée par une dette publique exponentielle et des déficits toujours plus conséquents, alors même que les promesses de redressement semblaient avoir été faites au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Husson met le doigt là où ça fait mal. Comment le gouvernement peut-il justifier une telle gestion en pleine crise économique, avec des hausses de dépenses et un manque flagrant de rigueur budgétaire ? Face à lui, Gabriel Attal, souvent décrit comme l'un des jeunes prodiges de la Macronie, semble être dans la position délicate de se défendre et d'expliquer une situation qu'il peine à contrôler. Attal, à son tour, tente de défendre l'action du gouvernement, mais ses réponses sont perçues comme évasives et marquées par une forme de dénié face à une réalité de plus en plus évidente, la gestion des finances publiques sous son autorité est loin de convaincre. Attal évoque, certes, les réformes en cours et la lutte contre le gaspillage, mais ses discours manquent de substance face aux critiques précises et accablantes de l'opposition. Voilà, donc on en vient à la transition, je dirais, d'une autre partie sur le sujet du décret d'avance, de l'insuffisance des crédits et donc de la nécessité d'avoir un projet de loi de finances rectificative. Hier, Bruno Le Maire, ici même, a évoqué une note qu'il a adressée le 6 février de cette année au président de la République et dont vous étiez en copie. On a consulté cette note qui propose une série de mesures, et je cite, elle propose des mesures nécessaires pour tenir le déficit de 4,4% en 2024. Parmi ces mesures figurent notamment l'annonce d'un PLFR en 2024. Quel a été votre sentiment à la réception de cette note ? Quel a été votre avis sur ce PLFR jugé nécessaire pour tenir les 4,4% de déficit ? Il y avait, j'ai compris, un club restreint, ou un cercle fermé plutôt, restreint de décideurs autour de vous, je crois comprendre à l'Élysée. Quand la décision a-t-elle été prise, qu'est-ce qui vous a conduit, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises, y compris hier, vous n'avez pas choisi de recourir à un PLFR, c'est-à-dire à donner la possibilité à la fois au gouvernement et au Parlement de se prononcer, y compris par des arbitrages, puisque vous avez évoqué des recettes fiscales rétroactives, vous savez, sur l'énergie, chat et chaudé, crâne l'eau froide, puisque la crime au départ avait été annoncée avec force voix, avec un gain possible de 12 milliards, puis vous avez révisé à 8 milliards, puis à 6, puis à 3, puis finalement, ça a fini à 600 millions. Donc je pense qu'il faut toujours être très, très, très prudent. Donc finalement, quelles ont été les raisons du refus, vous concernant, et je le redis, comment et qui a pris la décision définitive ? Alors, sur la première question, d'abord, c'est pas un club restreint de décideurs, c'est le gouvernement de la France et le président de la République, évidemment, qui prend ses décisions. Chacun peut le comprendre. Mais d'ailleurs, en tant que Premier ministre, évidemment, quand on avait ce type de décision à prendre, vous échangez aussi, évidemment, avec vos conseillers, avec des parlementaires de la majorité à l'époque, avec qui vous avez des échanges politiques sur ces questions. Encore une fois, le débat de PLFR ou pas PLFR ne se pose pas en ces termes, en tout cas dans les discussions qu'on a eues. Vous avez cité la note de Bruno Le Maire du 6 février. On a eu une réunion, je crois, le 13 février autour du président de la République. Il y a eu d'autres échanges ensuite avec mes ministres. C'est plutôt, d'abord, quelle cible d'économie supplémentaire on doit faire en 2024 pour tenir un objectif de déficit qu'on va nécessairement réviser ? Et ensuite, par quel vecteur législatif on passe ? Est-ce qu'il vaut mieux un PLFR ou passer par le PLF et par le PLFG ? Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure en ouverture de ces échanges. Moi, je pense que les deux étaient possibles. J'ai noté d'ailleurs que Bruno Le Maire, hier, dans son audition, a dit, je cite, qu'il y avait aussi des bonnes raisons à passer par le PLFG et le PLF 25 plutôt qu'un PLFR. Et qu'il a dit, je cite, qu'il était parfaitement entendable, je reprends ces propos, de passer par un PLFG, par le PLFG et le PLF 25 plutôt que par un PLFR. Donc, ce n'était pas de camp qui se livrait bataille sur le fait de savoir s'il fallait ou pas un PLFR. La question qui était posée, c'est comment on fait face à une dégradation imprévue des recettes par rapport à ce qui était prévu ? Pour tenir au maximum les finances de la France, est-ce qu'il faut passer par le PLFR, par le PLFG, par le PLF ? Et donc, le choix qui est fait, c'est de passer par le PLFG et le PLF. Je le redis ici. Parce que les mesures qui étaient proposées pour tenir la cible de déficit pouvaient passer par ces vecteurs-là. Et comme c'est des vecteurs qui, de toute façon, étaient prévus et qui existent, ça laissait du temps parlementaire supplémentaire pour examiner des textes qui étaient importants pour moi et pour mon gouvernement. Dans ma déclaration de politique générale, j'avais annoncé un certain nombre de chantiers, projet de loi sur le logement, des mesures sur la désmicardisation, sur la débureaucratisation. J'avais annoncé le projet de loi sur la fin de vie, des textes qui nous semblaient importants de pouvoir examiner. Et donc, plutôt que de rajouter un texte qui n'était pas nécessaire, nous avons gardé du temps parlementaire pour examiner d'autres réformes. Mais les mesures qui auraient été dans un PLFR étaient prévues dans le PLFG et le PLF 2025. Sur votre question, je vois que vous prenez déjà le micro, je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais je voulais répondre à votre question sur la crime. Parce que vous dites la crime, donc la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens, vous nous dites que vous en attendiez 2,5 milliards pour l'année 2024. Or, quand vous avez mis en place une crime en 2023, elle devait rapporter 12 milliards d'euros et puis à la fin, c'était 600 millions d'euros. Évidemment, vous avez raison. Je rappelle que la crime à l'époque, on avait eu de longs débats, notamment avec la sénatrice Lavarde, de nuit ici au Sénat. On a voté à l'aveugle, on a eu souvent le temps de le regretter. Elle était prévue avec des prix de marché qui ont baissé, qui n'étaient plus les prix de marché tels que ceux qui avaient été anticipés au départ. Mais pourquoi est-ce qu'on attendait un rendement plus important avec cette crime ? Pour 2024, vous pouvez la consulter, puisque Thomas Cazenave l'a déposé en tant que député EPR dans le budget 2025, en rétroactif sur 2024, parce que nous revoyons l'assiette par rapport à ce qui avait été prévu. La mission parlementaire sur les rentes qui nous avait été remise sur ce sujet-là, notamment, et sur les rachats d'actions, proposait notamment de calculer la taxe, non pas sur les bénéfices réalisés par les entreprises, mais sur leur capacité de production. – On va y revenir, M. le Président. – Non, mais c'est pour vous dire pourquoi, est-ce que oui, on peut avoir en 2024 une contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens qui rapporte en 2024 2,5 milliards d'euros, à condition de retenir cet amendement, je le dis, puisque le Sénat sera bientôt saisi du PLF. Évidemment, je vous invite, en tant que cette fois-ci collègue, entre guillemets, député de l'autre côté et dans l'autre chambre, à regarder cette proposition. – Je vais revenir sur le PLFR parce que là, on est quand même, à le dire, le Président Rénal, on est dans un moment clé et dans un nœud, et ce nœud, il faut le dénouer. J'insiste sur des éléments de la note, et là je les cite, de Bruno Le Maire, qui est donc adressé au Président de la République. Ces décisions, les 10 milliards de gel de crédit, puisque c'est lié, 10 milliards de gel de crédit et un PLFR en 2024, sont, je cite, « les seuls susceptibles » de nous éviter la dégradation de la note française par Standard & Poor's le 31 mai 2024, à quelques semaines des élections européennes. Il semble donc, à la lecture de cette note, et ça ne me surprend pas, que la dégradation de Standard & Poor's ne fasse pas de doute, en tous les cas, à ce moment-là, et en fait, que ça ait éventuellement une influence, mais surtout, ce que ça sous-entend également, c'est que la période est difficile, et notamment, arrivent les élections européennes. Et je crois comprendre, et vous allez sûrement me dire que je me trompe, que ce n'est pas de la procrastination. En fait, vous enjambez l'obstacle des élections européennes, en vous disant, la situation pourrait nous revenir en boomerang, la situation dégradée, enfin, etc. Et donc, reportons à la fin de l'année, on enjambe ces élections, on se refait une santé, et finalement, les Français vont nous suivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité est arrivée fracassée, ces éventuelles intentions, mais je me trompe peut-être. – Oui, en tout cas, je vois bien la conclusion à laquelle vous voulez arriver dans le cadre de cette mission. – Non, 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 je me pose une question. – Je me trompe peut-être, monsieur le rapporteur, sur ce sujet, mais en tout cas, je crois voir… – Je vous donne accord pour le droit au doute. – Voilà, je crois voir la conclusion à laquelle vous voulez arriver dans le cadre de cette mission, notamment sur ce sujet du PLFR. – Sur ce sujet. – Voilà. Moi, je vous dis que ce n'est pas le cas. – Enfin, je veux dire, si la boussole des décisions que j'ai été amené à prendre avec mon gouvernement, c'était les élections européennes et le fait de préserver la majorité avant les élections européennes, pardon, on n'aurait pas augmenté la taxe sur l'électricité en janvier. On n'aurait pas annulé 10 milliards d'euros de crédit en février. On n'aurait pas doublé les franchises médicales en mars. On n'aurait pas annoncé une réforme de l'assurance chômage en avril et en mai. Enfin, je veux dire, si la volonté, c'était, pour reprendre vos propos, d'enjamber l'obstacle, ces décisions, on ne les aurait pas prises avant les élections européennes. Et c'est bien précisément parce qu'elles étaient nécessaires qu'on les a prises, sans se soucier du fait qu'il y avait un scrutin européen, dont je rappelle que le président de la République avait indiqué à l'époque, pendant la campagne, qu'il était un scrutin avant tout européen et non pas national. Donc, le 26 mars, je suis aux questions d'actualité au gouvernement. Je suis interrogé par le député Marlex sur la situation des finances publiques. Je dis qu'il faut de la rigueur. J'emploie ce terme et je sais à quel point il est connoté, entre guillemets, alerte AFP, repris partout, le tournant de la rigueur, à talve de l'austérité, avant les élections européennes. Donc, voilà, encore une fois, le choix du véhicule, ce n'est pas un choix de est-ce qu'on passe ou pas devant le Parlement. Ce n'est pas un choix de est-ce qu'on dit ou pas qu'il va falloir faire des efforts. Alors, je crois qu'on l'a dit, je crois qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont montré qu'on demandait, oui, des efforts aux Français, qu'on demandait aussi des efforts, évidemment, à l'État. Ensuite, sur les agences de notation, vous y avez fait référence. Moi, je considère, en tant que responsable politique français, que je n'ai pas à prendre des décisions pour les agences de notation. Moi, je prends des décisions pour les Français. La seule question qui m'importe, dans les fonctions qui sont les miennes, quelles étaient mes fonctions, c'est de savoir si les décisions que je prends, elles sont utiles pour mes concitoyens et pour les Français ou pas. On a été amenés à prendre, avec mon gouvernement, des décisions difficiles. Et si on les a prises, c'est parce qu'on a considéré qu'elles étaient utiles pour le pays et pour les Français, pas pour d'autres acteurs et pas pour des considérations électorales. Oui. Sur les deux points, si vous me permettez. Moi, que vous preniez des décisions pour les Français quand on est au poste auquel vous êtes, d'ailleurs, quand on est sur un poste politique, de manière générale, quel qu'il soit, ça me paraît la norme. En tout cas, ça me paraît souhaitable. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de doute. On peut partager, en tout cas, ces idées. Mais, tout de même, vous ne pouvez pas nous dire non plus, sans dire que vous obéissez aux agences de notation, évidemment. Mais on ne peut pas quand même jamais enlever le contexte dans lequel on est. D'une part, c'est le contexte. Le contexte général, dans la presse, un peu partout, c'était, on va avoir les nouvelles notations qui vont arriver. Est-ce que la France va être dégradée ? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les taux d'intérêt ? À quel niveau ? Tout ça, c'était le débat public du moment. Et ça, le Premier ministre tient compte de l'état, comment dire, de ce qui se passe dans la société, à un moment donné, de manière évidente. Et si vous n'obéissez pas, j'espère bien, aux agents de notation, pour autant, vous devez tenir compte du climat, parce qu'il a un effet pour les Français, que vous défendez. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt augmentent, là, c'est grave pour le budget et donc pour les Français, et c'est grave pour tout. C'est-à-dire pour le niveau des taux d'intérêt pour les entreprises, etc., lorsqu'elles empruntent. Donc, c'est votre responsabilité d'en tenir compte. On ne conteste pas ce point-là. Est-ce que ça a été un effet d'accélération ou pas ? Vous nous avez donné votre réponse. On l'apprend, on ne va pas vous redemander une réponse. Mais cela étant dit, c'est un élément qui fait partie, aujourd'hui, du contexte global de la gestion des finances publiques, et surtout quand on a un niveau de dette qui est considérable. Ensuite, vous nous dites, les élections européennes, ce n'est pas le sujet, etc. Écoutez, d'abord, vous êtes toujours, de manière générale, c'est vrai pour vous et ça est vrai pour tous les premiers ministres qui vous ont précédés et qui vous suivront. Le premier ministre, par nature, alors on a un camp un peu particulier actuellement, mais par nature, par nature, il est le patron de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le patron. Voilà. Je ne pense pas que vous ayez démissionné de ce point de vue-là. Vous êtes le patron politique de la majorité politique de l'instant. Voilà. Et donc, vous devez tenir compte aussi du climat politique dans lequel se prennent les décisions. Alors, vous vous dites, vous avez pris un certain nombre de décisions difficiles avant. Oui, ça n'a rien à voir, vous le savez très bien, avec l'idée de faire un PLFR dans cette période. Cette période, elle a été... Le projet de PLFR, il ne date pas d'avril. La demande ou la discussion sur le fait qu'il y ait ou non un jour un PLFR, il date de février. Donc, il est dans la discussion au moment où, déjà, vous prenez les 10 milliards de décisions de suppression de crédit. Mais dès février, le débat sur faut-il ou non un PLFR est posé. Voilà. Et dans la réalité, le sujet, à un moment donné, vient percuter les élections. Et je vais vous dire une chose qui nous a surpris. On a eu... Vous avez eu des retours. Si vous n'avez pas tout regardé, ça, je vous comprendrai bien, sur l'audition de Bruno Le Maire. Mais vous avez eu le retour très précis. Bruno Le Maire a été, j'allais dire, en termes de réponse, très précis, le plus souvent direct, ne contournant pas le sujet. Et le seul endroit où, tout d'un coup, on n'a plus de réponse, c'est le moment où on dit, est-ce que, sur le PLFR, il y a un arbitrage de nature politique ? Il ne me répond pas, oui, il y a un arbitrage politique. Mais il refuse de répondre, pour la première fois de l'audition, quand on lui dit, est-ce que le sujet de l'élection européenne a existé dans la discussion sur le choix ou non de faire un PLFR ? Et là, je lui dis, c'est oui ou c'est non. Et pour la seule fois de l'audition, c'est, vous en parlerez à mes successeurs. Comment dire ? On a tendance à considérer que ce silence vaut acceptation. Voilà. Donc, je vous la repose. Nous ne sommes pas ici dans une formule, commission d'enquête, dites, je le jure, etc. Ce n'est pas la formule qui est la formule normale, me semble-t-il, au Sénat sur cette mission d'information. Mais nous souhaitons avoir une position. Est-ce que, oui ou non, ce sujet a quand même été, alors, en tout cas, dans le débat ? Voilà. Je oserais vous dire, oui ou non ? D'abord, sa décision de PLFR, évidemment, il revenait à moi de la prendre. C'est des discussions que nous avons eues avec les ministres, avec le président de la République, avec des membres de la majorité, évidemment. Mais au terme de l'article 39 de la Constitution, c'est bien aux premiers ministres et aux membres du Parlement qu'il appartient de prendre concurremment l'initiative des lois. Mais donc, pour répondre à votre question, encore plus que ce que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant, quand vous devez prendre des décisions, que ce s'agisse de décisions politiques ou de décisions techniques ? Oui, vous le faites en fonction d'un contexte. Vous posez toutes les questions, les plus, les moins, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que le plus utile, c'est de passer par tel vecteur ou pas ? Je pense que ça doit quand même être la première question, le plus efficace. Ensuite, dans l'environnement politique international dans lequel vous êtes, quel impact ça va avoir sur telle ou telle décision, sur tel ou tel autre chantier ? Parce que, je le disais, vous voulez porter beaucoup de textes au Parlement et donc le temps parlementaire, entre guillemets, vos chers aussi. Donc, quand vous avez déjà des textes qui sont prévus et effectivement, quelle perception vous allez avoir ? Et vous savez, à ce moment où je posais la question de savoir par quel vecteur on passait, si c'était PLFR ou pas, il y a y compris certains, dans certaines réunions, qui disaient, mais il faudrait peut-être même le faire le plus tôt possible parce que si on ne le fait pas, les oppositions vont utiliser le fait qu'on passe par d'autres textes pour expliquer qu'il y aurait un plan caché et qu'il y a des mesures qui vont venir derrière, etc. Vous voyez bien que même certains considéraient que c'était dans notre intérêt vis-à-vis d'échéance électorale de passer un texte avant. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est dans les discussions que vous pouvez avoir, les réflexions que vous pouvez avoir, vous tenez compte d'une pluralité de sujets, forcément. Est-ce que la décision qui a été prise de passer par un PLFG et un PLF plutôt qu'un PLFR relève des élections européennes ? La réponse est non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai écouté l'intervention de Bruno Le Maire et son audition, notamment sur ce sujet-là. Il dit que sa volonté à lui ou sa proposition de faire un PLFR au printemps était principalement motivée par des raisons politiques pour, je le cite, mettre dans le débat public la question des finances publiques. Et il dit lui-même que les propositions qu'il faisait alors pour tenir nos comptes ne nécessitaient pas techniquement un PLFR mais pouvaient passer par un PLF et un PLFG. Vous l'avez déjà dit. Oui. Mais je le redis parce que... Vous l'avez entendu. Parce que ce que je redis, c'est que c'est pas... Mais vous avez entendu aussi qu'il ne répondait pas à la question que je viens de vous poser. Mais parce que c'est moi qui prends l'arbitrage avec le président de la République. Et donc, il ne doit pas en parler. Ben, c'est pas qu'il ne doit pas en parler. C'est que pour répondre sur pourquoi est-ce que vous avez pris tel arbitrage, de la même manière que moi, sur des arbitrages que je n'ai pas été, moi, amené à prendre, sur lesquels vous m'avez interrogé, je ne vous ai pas répondu puisque ce n'est pas moi qui ai pris les arbitrages. Non, mais l'arbitrage, il se faisait en sa présence. C'était le président de la République, vous et le ministre. Alors, il se faisait... Des réunions préparatoires se font en présence des ministres, évidemment. La plupart des arbitrages... Je vous raconte comment j'ai vécu mon passage à Matignon. La plupart des arbitrages se font notamment dans les échanges qu'on a de façon hebdomadaire avec le président de la République sur l'ensemble des sujets. Donc, c'est normal que sur les raisons d'un arbitrage et sur pourquoi tel arbitrage a été rendu, il vous suggère d'interroger ceux qui ont rendu l'arbitrage. On reviendra. On entend la réponse. Je vais donner la parole au RG. C'est quand même un arbitrage lourd de conséquences puisque, oui, puisque vous prenez, vous, en accord avec le président de la République, la décision, finalement, de remettre en cause ce qui avait été voté par et piloté sous l'autorité de votre prédécesseur, Elisabeth Borne, l'objectif d'avoir un déficit à 4,4 pour 2024, la feuille de route tracée qui est maintenue jusqu'à la fin du mois de février par les prises de parole, y compris des ministres en charge. Donc là, il y a un abandon. Et finalement... Non, non, là, je suis désolé. Il n'y a pas d'abandon. Vous avez un abandon. Il n'y a pas d'abandon puisque les mesures qui étaient prévues, de toute façon, pouvaient être prises sans PLFR. Vous avez un abandon de la trajectoire de 4,4 %. Tout ça, c'est ce que j'ai dit. Tout ça en deux mois et demi. Donc voilà, au moins, là, on a quelque chose de clair. Alors, permettez-moi quand même de vous dire, vous faites des arbitrages, mais pendant le même temps, dès votre nomination, et très rapidement, en quelques mois, vous annoncez des dépenses nouvelles, nombreuses, que ce soit les aides d'urgence à la filière bio, le versement du chèque énergie, différentes annonces pour la question agricole, pour la santé. Vous êtes à Dijon, vous avez la revalorisation salariale dans le secteur de la petite enfance, l'Ukraine. Il y en a pour 5 milliards, très rapidement. Donc, vous avez un discours qui est assez ambivalent entre la nécessité de tenir nos comptes, et à ce moment-là, c'est le début de la dégradation de toute l'année 2024, où ça part complètement en sucette. Enfin, je suis désolé, quand il y a un écart de 50 milliards en 9 mois, c'est juste, c'est une forme d'indigence, et en tous les cas, pour le coup, un manque de rigueur dans la tenue de nos comptes. Alors, je vous propose quelque chose, M. le rapporteur général, on va prendre dépense par dépense. Dites-moi, faites-moi la liste des dépenses que vous me reprochez ou que vous reprochez à mon gouvernement, le montant, et je ne vous parle pas du reproche sur leur nature, mais sur le fait qu'elle serait venue dégrader la trajectoire et le solde en 2024. Mais bien sûr que toutes ces annonces, parce que ces annonces s'ajoutent à d'autres annonces passées qui, elles aussi, continuent de produire des effets. On ne va pas... Non, mais je vais vous dire... Parce que là, en fait, ce que vous dites, M. le rapporteur général, vous dites, vous avez été nommé Premier ministre et puis sont arrivés plein d'annonces budgétaires. Donc, d'un côté, vous dites que vous avez fait beaucoup d'économies et c'est vrai avec le décret d'annulation de 10 milliards avec des mesures qui ont été annoncées sur la sphère sociale. Mais de l'autre, vous avez empilé les dépenses. Donc, en gros, si je me mets à la place du français qui nous regarde, ce que vous voulez lui faire penser, c'est, en gros, il nous raconte n'importe quoi. Il dit qu'il a fait des économies d'un côté, mais il a explosé les dépenses de l'autre. Donc, dites-moi, M. le rapporteur général... Je vous ai donné des chiffres. Non, mais allez-y. Donc, quelles dépenses ? Je vous ai donné des... Comment dirais-je ? Des thèmes. Bah, si, vous l'avez fait... Bah, dites-moi. Vous l'avez fait pour la question agricole. Vous l'avez fait avec... Alors, question agricole. Non, mais arrêtons-nous thème par thème. Bah, non, on est là pour parler de 2024. Non, on n'est pas dans une bataille de chiffonniers. Tout ça est parfaitement... Est-ce que c'est celui-là que vous évoquez ? Crise agricole. Je suis nommé Premier ministre. Il y avait une crise agricole partout en Europe. Immédiatement, je me rends au contact de nos agriculteurs, effectivement, pour chercher des solutions pour répondre à cette crise. Qu'est-ce que je fais ? Je travaille avec eux. Je les réunis et j'annonce un certain nombre de mesures. Ces mesures sur la crise agricole... Est-ce que vous avez un chiffre à me communiquer sur lequel vous me reprochez d'avoir trop dépensé ? Ces mesures, c'est 400 millions d'euros. Est-ce que ces 400 millions d'euros sont venus s'ajouter ou dégrader les dépenses qui avaient été prévues pour l'année 2024 ? Non. Ces 400 millions d'euros, ils sont financés sur la provision pour crise du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc, ils ne viennent pas s'ajouter aux dépenses qui étaient prévues pour l'année 2024. C'est une enveloppe qui était prévue pour les crises. Vous avez une provision pour crise, vous le savez, au ministère de l'Agriculture, qui était prévue. La seule mesure sur l'agriculture qui, effectivement, est venue... Vous allez voir que c'est l'épaisseur du trait par rapport aux chiffres dont on parle. Non. C'est l'abandon de la trajectoire sur l'augmentation de la fiscalité sur le GNR qui a, je le rappelle, été l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs de la crise des agriculteurs. 70 millions d'euros en 2024. 70 millions d'euros par rapport aux 35 milliards de besoins que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il y a 400 millions de dépenses supplémentaires qui sont arrivées et pendant que vous faisiez des économies, vous faisiez des dépenses en plus. Donc, voilà pour le sujet agricole. Pouvez-vous me dire, M. le rapporteur général, les autres dépenses que vous reprochez à mon gouvernement ? J'ai évoqué un certain nombre de dépenses et le sujet n'est pas de rentrer dans le détail. Je pensais que c'était l'objet de cette notion. Non, 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 non. Vous savez très bien quel est l'objet. L'objet, c'est que quand on crée des nouvelles dépenses, c'est qu'il faut aussi faire... C'est pas des nouvelles... C'est un budget qui était déjà prévu ? Quand on crée... Déjà, le budget, il n'est pas tenu. Enfin, première chose, excusez-moi. Le budget, il n'est pas tenu ? Non, le budget... Est-ce que le budget de l'État 2024 sera plus important que celui qui avait été voté ? M. le Premier ministre, le budget n'est pas tenu. Il se dégrade, la trajectoire se dégrade en un trimestre. M. le rapporteur, est-ce que les dépenses en 2024 de l'État ont dérapé ? Non, à ce stade. Est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé ? Je pose la question. Est-ce que vous assumez la dégradation de nos comptes publics au long de l'année 2024 ? J'assume la dégradation des recettes, M. le rapporteur général, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé en 2024 ? Je vous pose la question. Les dépenses de l'État sur les 7 ans... Mais en 2024, vous m'interrogez sur 2024 ? Eh bien sur 2024, le déficit... Mais les dépenses de l'État... Les déficits... Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé ? Parce que les recettes ont chuté ? Mais pas uniquement puisque vous avez expliqué à l'envie que tout était assez simple. M. le rapporteur général... Les impôts... Est-ce que... On devait avoir beaucoup de recettes nouvelles. M. le rapporteur général, est-ce que dans les dépenses prévues en 2024 par le projet de loi de finances, on devait avoir... Est-ce que l'exécution de 2024 prévoit qu'il y ait plus de dépenses que prévues ? Non, M. le Premier ministre. On devait avoir une amélioration des comptes publics. On a une dégradation des comptes publics. Mais ça, vous l'avez dit depuis le début de cette audition, vous avez raison de le dire. Soit vous êtes... La question, c'est... Soit vous êtes dans une situation de déni. Mais pas du tout. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. On a eu une diminution et on a eu une chute brutale des recettes. On est sur le déficit public de la France. Simplement, je remets en cause. Et je vois que vous cherchez à éluder ce que je dis. Je ne cherche pas à éluder. Puisque vous dites, vous avez prévu des dépenses supplémentaires sur l'année 2024 qui n'étaient pas prévues. Je vous demande de m'expliquer lesquelles. Le déficit public de la France se dégrade gravement et de manière continue parce qu'il y a une chute brutale des recettes au long de l'année. En 2024. Et pas exclusivement. Mais alors, c'est quoi les autres décisions ? Vous avez moins de recettes et vous n'arbitrez dans aucune dépense. Et donc, vous laissez... Vous avez vous-même rappelé que j'ai pris 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Vous laissez par trop filer. Les 10 milliards sont largement insuffisants. Vous avez expliqué que vous ne vouliez pas faire de projet de loi de finances rectificatives. Je note, monsieur le rapporteur, que vous avez dit... Non, mais vous passez là sur... Le projet de loi de finances rectificatives. Vous passez sur le sujet du PLFR à nouveau dont on a parlé. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez dépensé plusieurs milliards qui n'étaient pas prévus. Je vous demande de me donner des détails. J'ai dit que vous aviez... Vous me donnez un détail sur 400 millions qui était prévu. J'ai dit que vous aviez effectivement ouvert des postes de dépenses nouvelles par des annonces nouvelles. Lesquelles ? Je vous ai donné les thématiques. Non, vous m'avez dit l'agriculture. Je vous ai répondu si ce n'est pas des dépenses en plus. C'était prévu dans le budget. Non, mais simplement pour qu'on soit précis. Il y a des annonces nouvelles. Pour qu'on soit précis. Moi, ce que je demande simplement... Il y a le sujet de la guerre en Ukraine et de toute façon... De toute façon, le déficit public se dégrade. Vous êtes responsable de la gestion du budget de la France. J'assume toutes mes responsabilités. Vous savez, je suis là aujourd'hui. Vous m'avez invité. Je suis venu. Je réponds à toutes vos questions. Simplement, M. le rapporteur général, est-ce que vous pouvez entendre et je pense que les gens qui nous regardent l'attendent aussi que quand vous dites vous arrivez à Matignon, vous faites des économies d'un côté et vous annoncez des dépenses en plus de l'autre, que je vous demande quelles sont ces dépenses en plus qui n'étaient pas financées, dépenses qui n'étaient pas financées ou prévues dans le budget et que vous ne me répondez pas, convenez que ça sème le trouble pour ceux qui nous regardent. D'abord, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que vous aviez fait des annonces. Je dis que vous aviez fait des annonces. D'abord, je n'ai pas dit qu'elles étaient forcément supplémentaires au budget. C'était un peu sous-entendu quand vous disiez que ça avait contribué à ne pas tenir les comptes. Si en plus, vous interprétez la totalité des propos... Non, mais vous revenez sur le propos et je l'entends. Et deuxièmement, je le redis, quand vous passez, vous, sous silence et depuis des mois et des années, le sujet des reports... Parce que le sujet des reports, il apparaît vraiment... On revient sur les reports. Oui, mais parce que si on veut donner l'égalité dans le débat, puisque là, on est quand même dans un débat un peu affleur et moucheté, on se dit les choses. On est dans une discussion. Je pense que c'est mieux de pouvoir se parler comme ça. Mais bien sûr. C'est moins ennuyeux d'abord pour ceux qui nous regardent. Bien sûr, il faut assumer. Mais comme derrière, il y a une dégradation... Je note qu'on a parlé longuement des reports. Vous revenez sur ce sujet parce que vous ne voulez pas me dire quelles sont ces fameuses dépenses qu'il ne fallait pas faire. Comme il y a une dégradation continue des comptes publics et donc du déficit public, de mon côté et de notre côté, comme pour les Français, auxquels je crois, vous comme moi, nous sommes attachés, on doit la vérité. Et donc, il ne faut pas non plus se réfugier derrière des prévisions de recettes comme c'est fait trop facilement. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. Et dans les facteurs explicatifs, je vous le redis, le fait d'avoir laissé partir un certain nombre de dispositifs de dépenses publiques, on aura l'occasion d'en parler dans le projet de budget pour 2025. Mais pour l'instant, on est sur la dégradation inédite, jamais vue autant de crise, qui vient de se passer et qui a continué grandement, malheureusement, en 2024. Monsieur le rapporteur général, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis là pour réagir aux questions, aux propos que vous tenez en ma présence. Je vous le demande une nouvelle fois, citez-moi une dépense de l'État qui a dérapé en 2024. Citez-moi une décision que j'ai prise ou que mon gouvernement a prise de dépenses supplémentaires en 2024 qui n'étaient pas financées. Monsieur... Pardon, le rapport de crédit, 16 milliards. Non mais, on a parlé des reports tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'au début de cet échange... Monsieur le Premier ministre... Non, pardon, Monsieur le Président, je termine juste sur ce sujet parce qu'il me tient à cœur et je pense qu'il y a des gens qui regardent et qui ont envie de savoir. Vous avez dit tout à l'heure, vous arrivez, vous faites 10 milliards d'euros d'économie avec le décret mais de l'autre côté, vous annoncez 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, je crois que c'est le chiffre que vous avez évoqué, en tout cas, vous l'avez évoqué hier avec Bruno Le Maire dans son audition. C'est quoi ces 5 milliards d'euros ? Vous m'avez parlé de l'agriculture, ces 400 millions, ils étaient déjà financés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces 5 millions d'euros, 5 milliards que vous évoquez ? En conclusion, cette audition de Gabriel Attal par Jean-François Husson révèle bien plus qu'une simple confrontation politique et elle soulève des interrogations profondes sur l'avenir économique de la France et la capacité du gouvernement à gérer les finances publiques dans un contexte de plus en plus complexe. D'à côté, Jean-François Husson, en véritable représentant de l'opposition, ne ménage pas ses efforts pour exposer les dérives et les incohérences dans la gestion des comptes publics. Avec des chiffres à l'appui, il met en lumière les failles d'une politique budgétaire qui peine à tenir ses promesses, notamment celle de réduire la dette publique et de maîtriser les déficits. Husson, en assistant sur l'urgence de la situation, interpelle Gabriel Attal sur la responsabilité du gouvernement face à une crise financière qui semble s'adraver au fil de mois. Ses remarques sont percutantes, son discours précis et son ton, parfois acerbe, traduit une réelle inquiétude quant à l'avenir des finances publiques françaises. De l'autre côté, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, se retrouve dans une posture délicate. Dien qu'il tente de défendre la politique du gouvernement en mettant en avant les réformes engagées et les efforts réalisés pour lutter contre le gaspillage, il semble en difficulté face à des accusations précises et détaillées. Loin d'être convaincu par ses réponses, le public, ainsi que ses interlocuteurs, s'interrogent sur la sincérité de ses engagements. Attal évoque la nécessité de réformes structurelles, mais ses justifications apparaissent souvent comme des arguments généraux, sans véritable solution concrète à court terme. Il défend l'idée que les réformes prendront du temps pour produire des effets, mais face à des questions pressantes sur la réalité des dépenses publiques, ses arguments ont du mal à convaincre ceux qui attendent des résultats immédiats. Au-delà des échanges tendus, cette audition met également en lumière un autre enjeu majeur, celui de la crédibilité de la politique économique du gouvernement. Alors que la France est confrontée à une situation économique difficile, entre inflation persistante, hausse des coûts de l'énergie et tension sociale, la question des finances publiques devient plus que jamais centrale. Les Français attendent des mesures concrètes, mais aussi une véritable maîtrise des dépenses publiques, qui, pour l'instant, semble faire défaut. Le discours du ministre, bien qu'engageant, ne semble pas suffisant pour rassurer une population de plus en plus inquiète pour l'avenir économique du pays.